Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire à 6 jours du scrutin organisé ce 25 octobre. Nous reviendrons sur la stratégie de campagne de Charles Conan Bani, candidat indépendant au fauteuil présidentiel. Et nous resterons en Côte d'Ivoire où l'école est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. La mesure va demander à l'État un effort de 700 milliards de francs CFA. Les acteurs de la vie politique craignent néanmoins un manque de financement. Le Zalang féminin s'est incliné par un but à zéro contre les Bafana Bafana ce dimanche en Guinée-Équatoriale. Avec cette victoire, l'Afrique du Sud se qualifie pour la phase finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. Charles Conan Bani, ancien Premier ministre ivoirien et candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Et ce, contre l'avis de son parti, le PDCI, pour obtenir le suffrage de la population. Il promet de réconcilier les Ivoiriens et de lutter contre la vie chère. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, correspondant au Côte d'Ivoire. Charles Conan Bani est candidat à l'élection présidentielle pour rassembler les Ivoiriens et unir la Côte d'Ivoire. Il s'engage à mettre en œuvre cinq propositions s'il est élu. Il rendra effectif le transfert de la capitale à Yamsoukro et va lutter contre la cherté de la vie en prenant des initiatives pour faire baisser le prix des denrées de première nécessité. Dans le même ordre d'idée, il compte supprimer le péage à suivre le troisième pont d'Abidjan. Mais la mesure la plus urgente pour l'ancien président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, c'est d'organiser une grande conférence pour la réconciliation nationale. « Rassembler tous les Ivoiriens, à commencer par tous ceux qui participent à la vie politique à travers les partis politiques. Ma démarche permanente, c'est la richesse obstinée du consensus, pas le dialogue. » Charles Conan Bani veut partager sa foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les jeunes en particulier doivent garder espoir et se mettre au travail. « Je suis le candidat pour que la Côte d'Ivoire redevienne cette terre d'espérance. Pour cela, que ceux qui pensent que cette candidature n'a pas été réfléchie, pensez longtemps qu'il s'écarte. » La sécurité est indispensable à tout développement. C'est pourquoi Charles Conan Bani promet d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et sachez qu'Africa 24 organise une couverture exceptionnelle de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Africa 24 vous propose de plonger au cœur de la campagne électorale des 19h30 GMT pour un direct sur le thème de l'éducation et de l'emploi des jeunes. Une émission suivie du debriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Depuis la rentrée scolaire 2015, tous les enfants âgés de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire ont rejoint les bancs de l'école de façon obligatoire. Une obligation qui a demandé aux autorités le déblocage de 700 milliards de francs CFA. Une somme conséquente mais qui peine à se matérialiser sur le terrain. Les explications d'Arwa Adbarqala. 50% c'est le taux d'analphabétisation des Ivoiriens selon l'UNESCO. L'objectif pour les autorités est de ramener ce taux à 35%. Pour y parvenir, le président Alassane Ouattara a décrété en août 2015 et en prévision de la rentrée 2015-2016, l'école obligatoire pour les Ivoiriens de 6 à 16 ans. Mais pour les acteurs de l'enseignement privé, l'État risque de manquer de moyens. L'État affecte beaucoup d'élèves dans les états-médiaires privés. Plus de 50% des élèves en 6e dans le privé. Mais là où nous avons des problèmes, c'est que l'État paye à son rythme. D'un côté, l'État a les fonctionnaires qui sont dans les états-médiaires publics, qui sont payés chaque fin du mois, et chez nous. L'État paye ses frais de scolarité quand il le veut. Ça désorganise notre comptabilité. Il y a une convention qui existe. Si l'État paye à temps, nous sommes prêts à accompagner l'État. 700 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés pour la mise en œuvre de cette mesure. Mais pour les autorités, l'objectif est également de sensibiliser les parents de certaines régions reculées. L'école doit être obligatoire. Il y a des parents aussi, certes, qui sont pauvres, mais il y en a qui ont des moyens et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. On peut être dans un milieu rural, avoir sa plantation, avoir les moyens et laisser sa fille, particulièrement les jeunes filles, s'en laisser pour compte. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et c'est pour ça que la société civile a pris ce projet à bras le corps pour pousser justement les parents à mettre leurs filles à l'école. Et je pense que c'est une bonne chose que l'école soit obligatoire pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons. La scolarisation des enfants de 6 à 16 ans s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable auxquels ont souscrit les États membres de l'ONU pour faire la promotion de l'égalité des sexes et l'accès à une éducation de qualité. L'Union africaine a annoncé samedi le lancement d'une enquête sur les violations des droits de l'homme au Burundi et a appelé à la mise en place de sanctions ciblées contre ceux qui contribuent à la persistance de la violence. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a également appelé à la mise en place de sanctions ciblées dont des interdictions de voyage et de gel d'avoir. Visite du président malien à Paris en France à partir de ce mardi. Et le mercredi 21 octobre, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'entretiendra avec son homologue français François Hollande. Une visite à la famille de Damien Boiteux, première victime française de l'opération Serval, serait également au programme. Le programme de ce déplacement inclurait entre autres une visite à Verdun afin de rendre hommage aux milliers de tirailleurs sénégalais morts pour la France. Football féminin, la Guinée équatoriale s'est inclinée face à l'Afrique du Sud ce dimanche. Un match crucial qui a permis au Bafana Bafana de se qualifier pour la phase finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Les précisions dans ce reportage de Polycarpo Edou Massa, notre correspondant en Guinée équatoriale. La sélection équatorienne féminine de football a été tenue un échec par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud lors du match des éliminatoires de Jeux Olympiques 2016. Le match a été très disputé et plein de suspens. Au cours de la première période, les équatoriennes ont multiplié les attaques sans succès. Les Allants féminins exerçaient une forte pression sur son adversaire du jour. C'est sur cet escorque de zéro but que l'arbitre va renvoyer les deux équipes à la pause. Dès la reprise, la réaction des Sourafricaines n'a pas tardé. A la soixantinieue minute, Germaine ouvre l'escorque. Ce résultat restera inchangé jusqu'à la fin du match. Escorque finale, un but à zéro. Ça a été un grand match. Les deux équipes ont eu des occasions de but. Notre adversaire a marqué l'une de ces occasions et c'est ça qui nous a manqué. La rencontre était très compliquée parce qu'on jouait le rêve de notre vie. Tous les matchs ne sont pas pareils. Beaucoup de nos coéquipières étaient un peu nerveuses, mais je crois qu'elles ont bien joué. Pour l'entraîneur sous-africaine, l'arbitre était grand et il n'a pas été facile à battre. Après la victoire, on était très heureux parce que c'était trop dur pour avoir un programme juste en Sud-Afrique. Tous les joueuses ont donné tout ce qu'on a. Mon staff a fait tout ce qu'il a besoin pour préparer ces joueuses. Alors je crois qu'aujourd'hui, on avait une mentalité fantastique et on a battu. Rappelons que lors du match allé à Johannesburg, les deux sélections ont fait match nul. La victoire de dimanche au stade Bata a permis à l'équipe féminine de l'Afrique du Sud de se qualifier pour le tournoi de football des Jeux olympiques Rio de Janeiro 2016. C'est la deuxième participation de Bafana Bafana à cette compétition après l'entre en 2012. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada